En autant que tu connais bien tes aliments, tu vas être en mesure d'avoir de la variété. Tu sais, il y a des moments dans une prep qu'on peut arriver et qu'on peut commencer à peut-être couper certaines petites choses et tout ça. Mais tu sais, les affaires que tu entends, même si tu es dans une prep, je n'ai jamais eu à te dire « Hey, on va arrêter de manger des carottes, des carottes cuites, parce que quand tu fais cuit ta carotte, ton indice chimique, elle monte et tout ça. » Clairement, quand tu es dans le fitness, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus rigoureuses. Mais il y a des conceptions, à un moment donné, tu es comme « Ok, je pense qu'il y a des façons de faire ça, que ça soit intelligent, que mon athlète fonctionne bien et surtout que tu n'aies pas de rebound, que tu aies une santé optimale. » Parce que moi, pour vrai, je te l'ai déjà dit et je le dis à n'importe qui qui est dans mon bureau, mon but, c'est plate ce que je vais te dire, mais ta shape, c'est ma deuxième chose dans ma tête tout le temps. La première chose, c'est comment je peux optimiser tes cellules. Comment je peux optimiser tes cellules? Parce qu'en optimisant tes cellules, tu vas optimiser ta santé, c'est clair. Tout va être optimisé. Puis après, par effet secondaire, tu vas perdre du gras, tu vas gagner la masse mègle, tu vas faire... Parce que ton corps fonctionne mieux. Le problème, c'est que dans le fitness, c'est une des raisons pourquoi au début, moi, je n'étais pas trop fan de fitness. C'est...